Une compétition de béhours, ça ressemble à un plateau de cinéma. Mais n'allez surtout pas parler de spectacle à ces tournoyeurs du 21e siècle, cela pourrait les vexer. D'ailleurs, il suffit de tendre l'oreille au bord de l'alice pour s'en rendre compte. Ici, quand on tape, c'est pour de vrai. Jusqu'à présent, les aigles séquan, les aquilas séquaniens ont réussi à faire le ménage sur ce ring du Moyen-Âge sans trop de problèmes. Là, on rentre dedans, on veut en finir au plus vite pour ne pas se fatiguer, donc on tape aussi fort qu'on est bête et puis ça passe. Là, on a affronté une équipe débutante, forcément, les techniques, les petites astuces, les petits trucs, ils ne les ont pas encore. Là, les gars comme Martel, ils savent s'accrocher et ils savent vous taper, donc il faut se méfier. Justement, les fameux Martel, les marteaux ici en bleu vont contribuer à éliminer l'autre équipe, Ferras et Coignas. Même la barrière ne résistera pas. Mais qui sont ces béhourdeurs qui dépensent des milliers d'euros en armure pour se courir après et qui parfois se blessent. Plutôt difficile à dire, selon le patron de la toute jeune fédération de BO. Toutes les régions, tous les milieux sociaux, tout type de profil, vraiment, que ce soit des passionnés d'histoire ou que ce soit des passionnés de sport de combat, au niveau sécuritaire, on est déjà bien. On a des statistiques, je veux dire, à l'appui de secouristes qui comparent ça, en fait, à du VTT de descente comme risque physique. Pour les Aquilas et Coignas, c'est l'heure de vérité. Ils vont participer à la finale du tournoi. Il a quoi ? Il a un trou, mec. Ah, c'est trempé. Trempé. Oh, bah heureusement que j'ai mon... Trempé, deux millimètres. Ah, tu reçous d'un coup, mec. C'est quoi, deux millimètres ? Certains espèrent même pouvoir ensuite intégrer l'équipe de France de BO. Et là encore, ils auront face à eux, les martels, l'autre grande équipe du circuit Béourd. Mais cette fois, les Jurassiens seront les plus forts. Et les aigles, qui s'entraînent sans relâche, deviennent à Saint-Dizier les champions de France de la discipline. Qu'est-ce qu'on gagne à part une médaille, là ? La fierté. On a remporté les champions de France, là. Bien. C'est bien. Moi, ça fait trois ans que j'ai rien, là, je les ai. C'est bon. Je suis heureux. Bravo, les gars. Cette victoire, c'est aussi un peu celle de Loïc, le forgeron des Rousses. C'est chez lui que l'équipe s'entraîne. Et pour lui, le Béourd, c'est d'abord un état d'esprit. Quand on voit les combats qui ont eu lieu ce week-end, avec le fair-play qu'on a eu, avec le code d'honneur qui a été respecté de A à Z, je pense que oui, on est relativement proche du code d'honneur de l'époque. En France, il serait 300 à pratiquer ce type de combat médiéval qui devient de plus en plus populaire. Même la Bourgogne-Franche-Comté possède depuis l'année dernière son tournoi de Béourd.